Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo, ça faisait super longtemps que je n'en avais pas fait ici. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma sélection, petite sélection, pour le challenge, le Pumpkin Outdown Challenge. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous faire une petite explication. N'hésitez surtout pas à aller voir la chaîne de celle qui en est l'investigatrice, je vous le mets en barre d'infos. C'est donc l'étairier de Guimauze, qui a créé ce challenge depuis quelques années déjà. C'est donc un challenge littéraire où l'idée c'est qu'il y a des menus, dans ces menus il y a des sous-catégories, avec à l'intérieur des mots-clés qui leur correspondent. Il faut donc piocher dans ces tiroirs, dans ces bibliothèques, des romans, des BD, des romans graphiques, etc. N'importe quoi, en lien avec les mots-clés qu'il y a dans ces sous-catégories. Donc cette année il y a 4 menus avec 3 ou 4 sous-catégories à l'intérieur à chaque fois. Je vais vous énumérer juste le nom des menus et des sous-catégories pour qu'on puisse tous s'y retrouver à peu près. J'ai bien sûr ici mes petites notes parce que je suis un petit peu tête en l'air et je ne retiens pas les titres de chaque menu et de chaque sous-menu. Veuillez m'en excuser. Je vais vous montrer du coup mes sélections de mes lectures que j'aimerais bien lire, qui correspondraient à chacun de ces mots-clés. C'est parti ! En premier menu nous avons l'automne frisson. Nous avons 3 catégories. La première sous-catégorie s'appelle donc Viens flotter avec nous. Et en mots-clés nous avons horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique et rouge. Et ici j'ai vraiment juste pris un ou deux grands maximum mots-clés. J'ai essayé avec épouvante à peu près, fantastique complètement et rouge. Bien sûr, puisque je veux parler du premier tome de La Faucheuse écrit par Neil Shusterman. J'espère que je le prononce bien. Voilà, donc c'est l'histoire d'une faucheuse qui va devoir en fait tuer les gens. C'est son métier, voilà. C'est un métier comme un autre dans ce roman. Donc j'ai hâte de découvrir enfin cette trilogie. J'espère que ça va me plaire. En tout cas, ça a l'air assez intriguant. Ensuite, en deuxième sous-catégorie, nous avons l'enfer des backgrounds. Et en mots-clés, nous avons dimensions parallèles, cryptiques, labyrinthes, internet, légendes urbaines et mystères. Et là, j'ai enfin voulu sortir de ma pile à lire un classique que j'avais toujours pas lu qui rentre dans dimensions parallèles, labyrinthes et mystères. Je veux parler du magicien d'Oz écrit par L. Frank Baum. Je sais, c'est un classique. C'est surtout que j'ai Wicked dans ma pile à lire derrière qui attend depuis quelques temps. J'aimerais bien d'abord du coup comprendre l'univers du magicien d'Oz. Ça rentre complètement dans certains des mots-clés. En troisième et dernière sous-catégorie pour ce premier menu, nous avons Perfectly Splendid. Et nous avons donc Fantôme, Famille, Manoir, Possession, Gothique et Drame. Et ici, j'ai trouvé un bouquin qui rentre mais alors dans presque tous les mots-clés. Et j'en suis pas peu fière. Il s'agit de Galante par Vichwab. J'ai trop hâte. Depuis le temps qu'il est dans ma pile à lire, voilà, j'ai été super intéressée quand Cornelius l'a présenté. J'espère vraiment que ça va me plaire également. Mais ça a l'air d'être vraiment plutôt mystérieux. Et en tout cas, je pense que rien qu'en lisant le résumé, on a vraiment tous les mots-clés. Et ça correspond complètement à cette sous-catégorie. Nous partons pour le second menu qui s'appelle Automne, Douceur de Vivre. Ici, nous n'avons pas moins de quatre sous-catégories. La première s'appelle Something Wicked This Way Come. Et nous avons un mot-clé Halloween, Octobre, Enfance, Automne, Fête Foraine et Cauchemar. Et ici, j'ai eu envie de jouer un petit peu avec ces mots-clés. Vous allez voir qu'il faut vraiment s'amuser avec ce challenge et que les mots-clés, c'est fait vraiment pour essayer de se tirer dans tous les sens pour que n'importe quel bouquin puisse rentrer à l'intérieur. Et donc, j'ai choisi The Wicked Deep, La Malédiction des Swan Sisters par Sher and Shaw. Comment ça se prononce, excusez-moi. Du coup, j'ai joué sur le côté... Alors, je sais, ça se passe au printemps. C'est marqué dans le résumé. Et j'ai voulu jouer sur le côté malédiction des sorcières, etc. Les sorcières, on en parle beaucoup au mois d'octobre, forcément, à Halloween. Donc, ça correspond. Et puis, Fête Foraine dans le sens où, en fait, c'est une ville qui va devenir une attraction. Je vous laisse découvrir pour ça. Dans cette sous-catégorie, nous avons Poupée Souvenir Automatique à votre service. Et dans cette sous-catégorie, nous avons comme mots-clés Épistolaire, Correspondance, Sentiments, Émotions, Amour, Deuil, Gratitude et Guérison. Et là, forcément, qui dit épistolaire, qui dit automne, qui n'automne challenge, je pense tout de suite à Dracula de Bram Stoker. Forcément. Et dans cette édition magnifique que ma sœur m'avait offerte, voilà, j'ai hâte de le découvrir parce que je ne connais pas du tout cette histoire. En troisième sous-catégorie, nous avons Les Dames Chouettes des Îles Bouillantes. En mots-clés, nous avons Sorcières, Magie, École, Récits d'Apprentissage, Malédiction et Amitié. Et là, je vous avoue que j'ai eu un petit bug parce que je ne trouvais rien du tout qui correspondait à tous ces mots-clés. Donc, franchement, là, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai tiré les mots-clés dans tous les sens. Et donc, j'ai sorti de ma pile à lire que Apostasie de Vincent Tassi. Je l'ai dans ma pile à lire également depuis quelques temps et il me tente à chaque fois. Et à chaque fois, je mets tellement de plombes à lire que je n'arrive pas à le sortir. Donc, j'espère enfin réussir à le lire. Magie, complètement. J'ai en tout cas l'impression. Récits d'Apprentissage, on va voir. Et puis, Malédiction parce que, bon, vu l'adverture, on a l'impression que cette jeune dame, elle n'a pas vécu beaucoup de choses très fun. Pour la quatrième sous-catégorie de ce menu, nous avons la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et en fait, il n'y a pas de mots-clés pour cette sous-catégorie. Il faudra juste partager un moment autour d'une oeuvre culturelle, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit artistique, peu importe. Tant que vous partagez une oeuvre culturelle avec quelqu'un de votre choix, quelle qu'elle soit. Passons au troisième menu qui s'appelle Automne des bois et Au-delà. Nous avons en première sous-catégorie, pas mal or, c'est le goût de la tarte aux amodes. En mots-clés, nous avons animaux, mémoires, récits, intérêts générationnels, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide. Et j'ai tout de suite, mais alors de suite, pensé au deuxième tome, Une prière pour les signes timides, par Becky Chambers. Son premier tome, Un psaume pour les recyclés sauvages, je l'avais juste adoré. Et je trouve que tous ces mots-clés rentrent complètement. Mais alors, avec une honnêteté incroyable dans ce que Becky Chambers a écrit dans cette série. Je l'ai commencé, comme vous pouvez le voir, il y a un petit marque-page. Je l'ai commencé, j'adore déjà. Je suis déjà hyper accrochée, j'ai déjà versé une petite larme. Je pense que cette duologie va être incroyable. Et ça rentre complètement dans les mots-clés. En deuxième sous-catégorie, il y a les légendes de la hache noire. Où nous avons médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustrée et fantasy. Je vais enfin, peut-être, potentiellement, je l'espère, lire le deuxième tome des Dames du Lac, qui parait Marianne Simone de Radley. Ici, du coup, les brumes d'Avalon. J'avais adoré les Dames du Lac, hâte de m'y replonger. Et puis ça correspond, on est médiéval à peu près. Il ne s'est jamais vraiment dit, mais on est en fait dans tout ce qui est légendes arthuriennes, etc. Donc, chevaleresque complètement. Et puis, quête, évidemment, tant qu'il y a un mot-clé, on a dit, ça marche. En troisième sous-catégorie, il y a la mélodie infernale de la corne de chasse. Où nous avons monstres, créatures, yernes, épopées et aventures. Bah, j'ai pensé tout de suite aux Hobbits. Par le seul et l'unique J.R. Tolkien. Bien sûr. On a des monstres, on a des créatures, on a des épées, on a de l'aventure complètement. Moi, je dis, tout est check. En quatrième sous-catégorie, j'ai eu un peu plus de mal à trop qu'un mot-clé qui correspond à tout ça. Il y a science-fiction, expérience scientifique, mutation, gardien, galaxie, chasseur de primes. Et dans cette, du coup, sous-catégorie, j'ai choisi de lire Anatomy Love Story par Dana Schwarz. Du coup, j'ai juste, en fait, pris expérience scientifique dans les mots-clés. C'est la seule chose qui me venait en tête. Dans ma pile à lire, il n'y avait presque rien qui rentrait dans ces mots-clés, à part expérience scientifique avec ce bouquin. J'ai hâte de lire parce que j'ai entendu que des retours très positifs. Nous passons enfin au quatrième et dernier menu qui s'appelle Autumne rayonnant. Et ici, nous avons trois sous-catégories. La première s'appelle Well, Always, Find a Way. Avec les mots-clés cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité et feel good. Et là, j'ai eu envie de sortir enfin de ma pile à lire également Romance par Arnaud Catherine. Je pense qu'on est complètement dans la diversité, l'inclusivité, le feel good parce que c'est une romance. Et une romance, ça fait toujours du bien. Ça rentre complètement dans le feel good avec la diversité, etc. J'ai hâte de le lire, ça a l'air super sympa. Et je trouve que c'est un des premiers moments que je lis de romance depuis longtemps. Donc j'ai hâte de voir ce que ça m'a donné. En avant-dernière sous-catégorie, nous avons L'Esprit Intentable de Joe March. Et ici, il faut trouver un roman qui correspond au mot-clé suivant. Féminité, théâtre, écrivaine, rêve, ambition et sororité. J'ai choisi La Femme Auteur par Madame de Jane Lys. Voilà, c'est un tout petit truc, ça va se lire très vite. Mais ça a l'air super intéressant et ça correspond tout à fait à presque tous les mots-clés, mis à part peut-être le théâtre. Et en dernière sous-catégorie, nous avons Va mon amour, Maureen. C'est une sous-catégorie très touchante puisque c'est un hommage à Maureen. Donc qu'on connaissait plus sous le pseudo bazar de la littérature qui nous a quittés il y a quelques mois. Et je trouve ça hyper touchant. Guimauze en fait l'est intégrée dans ses sous-catégories. Ça lui rend hommage d'une façon très belle. En ses mots-clés, elle a choisi du coup des choses qui lui plaisaient tout particulièrement. L'Irlande, les mythes et légendes celtiques, petits peuples, nature writing et vert. Et donc j'ai choisi de sortir Merveilles et légendes des dames de Brosséliande. Voilà, c'est des histoires en lien avec surtout les dames de Brosséliande. Mais forcément on va parler des petits peuples à l'intérieur, etc. Et puis la couverture est verte, quoi. Donc ça correspond plutôt bien à tous ces beaux mots-clés de cette sous-catégorie et de cette dernière qui finit très joliment ce Pumpkin Outdown Challenge. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné en tout cas des idées de lecture aussi. Et des idées pour aller piocher un petit peu en fonction des mots-clés. Parce que des fois on est un petit peu perdu. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Il n'y a rien qui correspond, etc. Donc franchement le but de ce challenge c'est de s'amuser. C'est ce qu'elle dit chaque année Guimauze. Et c'est génial parce qu'on s'y retrouve tous, on sait qu'on n'est pas tout seul et ça, ça fait du bien. Sur ce je vais vous laisser là, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite de belles lectures. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et kiffez vos passions. Ciao !